Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler fond de teint, j'espère que vous allez toutes super bien je vais vous parler du Makeup Forever HD haute définition c'est un fond de teint que j'ai testé déjà depuis un petit moment et j'ai vraiment envie de vous en parler puisqu'il y en a beaucoup qui se posent des questions en dessus, s'il est assez couvrant vu son prix et il y en a qui sont assez déçus des fois quand ils l'essaient parce qu'ils pensent que c'est un fond de teint qui va vraiment bien tout couvrir alors la couvrance est assez moyenne mais ça reste un fond de teint HD donc du coup le but c'est que ce soit une couvrance invisible, que ça couvre mais qu'en fait on ne voit pas trop les imperfections et que ça reste très très naturel donc moi je l'ai en coloris 115 et donc c'est vraiment très très clair puisque je suis blanche surtout là derrière avec le fond mais du coup je voulais vraiment vous le tester aujourd'hui avec vous donc c'est parti donc avant de l'utiliser ils disent de bien du coup mélanger donc de bien le checker comme ça et il est en 30 ml donc c'est 30 ml je vous mettrai le prix juste ici moi je vais utiliser un petit pinceau donc airbrush de chez Real Techniques vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses vous pouvez utiliser aussi ça c'est vraiment le pinceau typique fond de teint et celui-là je trouve qu'il fait vraiment un côté hyper naturel donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui donc c'est parti voilà j'en mets très légèrement donc bien avant au préalable j'ai bien hydraté ma peau avec une crème de jour j'ai pas mis de base je sais pas quelqu'un qui met de la base tous les jours donc on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur en mouvement circulaire donc voilà comme vous pouvez le voir ça reste hyper naturel c'est comme si j'avais pas de fond de teint finalement vous voyez vous voyez pas une énorme différence par rapport à mon coup voilà on voit que j'ai une matière mais c'est pas en plus au bout d'un moment ça sèche donc il reste assez fluide il sèche quand même donc ça reste après un petit peu plus satiné quand il sèche donc du coup il tient assez bien mais voilà c'est ce qu'on appelle le fond de teint HD ça reste hyper naturel comme si vous aviez pas de fond de teint ça permet d'unifier le teint donc pour son prix c'est vrai que pour celles qui sont habituées à avoir quelque chose d'assez opaque vous allez pas forcément l'aimer si vous cherchez quelque chose d'opaque quelque chose qui couvre énormément et voilà c'est pour celles qui vraiment veulent un fond de teint qui est unifique qui fasse très naturel comme si elles avaient pas de fond de teint ça c'est le ça c'est un super bon fond de teint pour ça donc moi après c'est un fond de teint vraiment que je conseille puisque voilà le côté HD fond de teint couvrance invisible est là c'est vraiment ce que moi je recherche pour tous les jours puisque j'aime pas être hyper fardée voilà niveau du teint j'aime bien quand même avoir un teint assez naturel voilà après quand je sors je peux utiliser d'autres fonds de teint beaucoup plus couvrant mais en semaine en plus j'ai pas énormément d'imperfections donc au pire vous pouvez utiliser un correcteur en plus donc voilà elle se présente comme ceci donc niveau packaging il a assez sympa le côté vert voilà tout autour qui l'entoure côté vert classique on va dire et donc il fait 30 ml flacon pompe donc c'est super pratique super hygiénique voilà même pour en porter etc couvrance légère à moyenne vous aurez pas une couvrance non plus très forte avec ça vous pouvez en mettre un peu plus vous gérez en fonction de la couvrance que vous souhaitez et c'est un fond de teint qui respecte vraiment du coup ce qu'il dit puisque c'est vraiment de la haute définition c'est un fond de teint couvrance invisible il me dure assez toute la journée après moi c'est vrai que je mets quand même de l'anti-cerne je mets de l'enlumineur et du bronzer donc ce qui fait que forcément il y a de la poudre un petit peu par dessus et du coup ça tient quand même toute la journée voilà moi je le conseille vraiment pour toutes celles qui veulent un fond de teint qui soit vraiment naturel si franchement vous cherchez un autre fond de teint c'est pas la peine si vous voulez vraiment une énorme couvrance etc c'est pas la peine et c'est vraiment une petite couvrance qui unifie le teint qui permet vraiment après quand même il couvre assez bien mais c'est vrai que ça va pas cacher totalement le bouton si vous en avez un ou alors il faudra ajouter un correcteur mais si vous voulez quelque chose de très naturel je vous le conseille vu son prix c'est quelque chose qui est assez cher après je pense qu'il peut faire quand même deux mois facile donc du coup voilà rapport qualité prix en niveau des fonds de teint c'est aussi bien des fois de mettre un peu plus cher celui-là il respecte vraiment le côté haute définition j'ai pas retrouvé ce côté haute définition sur les autres fonds de teint de supermarché ou de marques moins chères malgré il y en a des très bien mais vraiment côté HD voilà ça reste Makeup Forever je le conseille vraiment pour toutes celles qui veulent quelque chose de très naturel pour tous les jours voilà les filles j'espère que ça vous a plu je sais pas si vous l'avez déjà testé vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos bisous et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501